Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 15, 29. Jésus guérit beaucoup de malades. Jésus partit de là. Bonne journée, bonne journée, bonne nuit. Jésus partit de là et se rendit au bord du lac de Galilée. Il n'y a pas beaucoup de lacs en Israël, il n'y en a pas. Sibéria de Galilée, mère de Galilée. Et ce qui se rend vers la mer morte, le Jourdain. Bonne journée, ça vient de... Les sources viennent de Jordanie. Bon, on ne peut pas, le lac de Galilée. Il monta sur une colline et s'assit. Bon, des foules nombreuses vinrent à Jésus. J'entends des foules, il y a du monde là. Nombreuses, des foules nombreuses, nombreuses, nombreuses. Amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. C'est plus qu'un service d'urgence dans un hôpital immense. Une foule nombreuse. Bon, je vous dis, ça ressemble peut-être à nos urgences ici au Canada, qui sont toujours pleines. Aller à l'urgence, c'est huit heures d'attente minimum. Bon, je sais, je suis allé. Bon, qu'est-ce qu'ils font avec les malades, les infirmes, les aveugles, les muets, les boiteux? On les déposa aux pieds de Jésus. Imaginez-vous, you, sling, 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 sling. On les déposa aux pieds de Jésus. Et il est guéri. Bang! Verset 30. Et il est guéri. Et il est guéri. Répète après moi. Et il est guéri. Et il est guéri. Et il est guéri. Et il est guéri. Je suis parmi ces malades. Et je suis guéri. Je suis parmi ces malades. Déposé aux pieds de Jésus. Et je suis guéri. Je suis parmi ces malades. Déposé aux pieds de Jésus. Et il me guérit maintenant. Et il me guérit maintenant. Répète. Je suis devant Jésus à ses pieds. Maintenant. Je suis leur Seigneur. Et tu me guéris. Tu me guéris. Tu me guéris. Tu me guéris par ta puissance céleste royale. Alléluia. Puissance de résurrection. Tu me guéris. Tu me guéris. Maintenant. Maintenant. Ta victoire Jésus. Pascal. Ta victoire Paul. Ta victoire Paul. Wow. Ouh. J'ai des frissons. Je sais qu'il se passe des choses chez toi. Je sais. Les gens furent remplis d'étonnement. Wow. Quand ils virent les muets parler. Bon. Des infirmes être guéris. Des boiteux marchés. Et les aveugles voir. Et ils se mirent à louer le Dieu d'Israël. Je pense qu'on peut louer toi et moi. Merci Seigneur. Merci de ma guérison. Merci de la guérison de quelqu'un. Je vais réécouter le Seigneur. Merci pour la guérison. Je vais te déposer devant toi Seigneur. Je te dépose devant toi. Comme dans Matthieu 15, 29. Le même miracle Seigneur. Merci. Je dépose devant toi. Cette personne malade. Là je pense à quelqu'un. Je te dépose devant toi. Wow. Je pense à quelqu'un d'autre. Ah. La nuit passée, je me suis réveillé vers 2h. Et j'ai été couché assez tard. J'étais allé voir des amis. Et j'ai dit. C'est pas normal, là, pourquoi? Donc, je me suis assis dans mon sofa, dans mon fauteuil, dans le salon, et j'ai dit, bon, c'est l'heure de l'intercession. Et j'ai déposé des gens, tous les gens qui me venaient, je me dis tout le temps, quand je me réveille comme ça, d'une façon inhabituelle la nuit, je me dis, c'est pour interceller. Et je dépose au pied de Jésus. Et il est guéri, comme dans Matthieu 15, verset 29. 30 et 31. Les foules nombreuses vinrent à lui, amenant avec eux des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets, beaucoup d'autres maladies, beaucoup d'autres maladies, c'est toutes les maladies, c'est toutes les maladies. Et on les dépose au pied de Jésus. C'est ça qui est important, on les dépose au pied de Jésus, c'est pas à un kilomètre, on les dépose au pied de Jésus. Il faut s'approcher de Jésus. Et il les guérit. Et il les guérit. Imaginez là, les cris, imaginez, ouf. Les gens furent remplis d'étonnement quand ils virent les muets parler, les infirmes être guéris, les boiteux marchaient, les aveugles le voient, ils se mirent à louer le Dieu d'Israël. Oh, sois loué, Seigneur, sois loué. Jésus que je te parle, Jésus que je te parle, c'est une puissance extraordinaire. C'est pas de la magie, c'est pas de l'occultisme. Il y a la médecine, et la médecine fait beaucoup de belles choses, et je le sais, et j'en suis témoin, et j'écoute mes médecins. Je ne coupe pas un médicament si on ne me le dit pas. Ah, là on baisse ma pilule pour la thyroïde. Ah, bon, ma thyroïde va mieux. On m'a enlevé les pilules pour la glycémie, le diabète, j'en fais plus. Bon, pourquoi eux? J'écoute, j'écoute, voilà. Quand ça guérit, ils enlèvent les médicaments. Là, j'ai deux médicaments de moins, mais j'en avais d'autres. À un moment donné, j'en prenais 27, là je prends presque juste des vitamines. Bon, d'autres trucs un peu pour le cœur, pour pas que ça déclenche, mon artère se casse de nouveau, mais je... Il faut être sérieux, on dépose aux pieds de Jésus, et la médecine constate. Amen, amen, il ne faut pas faire de gestes audacieux. Moi j'ai la foi, non, 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 soyez sages, soyez sages, sages, sages. Je ne sais pas parce que j'annonce que quelqu'un est guéri de telle chose, tu dois couper tes médicaments. Non, prends rendez-vous chez ton médecin, même si ça prend deux mois. Tu n'en fais pas, tu n'en fais pas, tu n'en fais pas. Alléluia. Jésus guérit beaucoup de malades, beaucoup, et c'est toi, et c'est moi. Pour peu qu'on se dépose devant Jésus, qu'on vive avec Jésus. Là Jésus était sur place, il était physiquement là, maintenant il est physiquement en toi. En toi. Jésus est dans ton âme, à l'intérieur de toi. Alors dépose ta maladie, dépose la maladie. Tu mets la main sur ton cœur, tu dis Jésus. Je dépose devant toi. C'est-tu Jésus en toi? La preuve, quand tu communies à l'Eucharistie, pour nous les catholiques, les orthodoxes, catholiques libanais, que je salue, mes amis du Liban. Ah, voilà. Quand je communie à chaque jour, j'ai une période d'intercession. La communion, ça réactive le déjà-là. Point. De la présence spirituelle, réelle, authentique, vivante et miraculeuse de Jésus à l'intérieur de toi. Je communie. Avant de communier, je situe là où je peux être malade, là où ma tête peut être tout à coup prise dans toutes sortes d'idées croches. Voilà, ça m'arrive moi aussi, hein? Ouh, souvent. Puis là, ouais. Jésus, 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 Jésus. Jésus en moi, Jésus autour de moi, Jésus dans ma maison, Jésus. Voilà. Aussi simple que ça. Jésus, 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 Jésus. Vivant, agissant, agissant. Mais on a aussi des amis malades. Il y a beaucoup de gens qui voudraient me parler. Vous savez, on va beaucoup plus doucement. Et puis, ces émissions de télévision et la préparation du blog, l'organisation des textes de Bernard, la création du courriel que vous recevez, plus les télémessages, lundi, vendredi, 4 à 8, 6, 6, 1, 2, 4, 6, 3, plus aller au moins chercher de quoi manger un peu, plus un petit peu d'entretien de terrain. Hum, je n'ai pas le droit d'en faire beaucoup. Mais tout ça prend beaucoup mon temps. Actuellement, je suis honnête, ça prend beaucoup mon temps. Donc, je dis à ceux qui m'écrivent, puis-je vous appeler? Bon, si on dit à 10h30 le matin, puis ça dure à 1h, 11h30, je ne fais plus rien ce matin-là. Et j'en ai besoin des matins, des après-midi et des soirées. J'ai besoin aussi d'aller chez des amis. Ma soeur m'a invité pour aller plus vieille, pour aller manger avec elle et ma fille. Bon, ben, j'ai dit, là, pas demain, je suis occupé, je filme, je monte, ta-da-ti, ta-da-ta. Et, ça sera, il faut le planifier à l'avance. Alléluia! J'ai finalement une vie bien remplie, et c'est agréable. Voilà, à 74, bientôt 75, ben, ça roule bien, ça roule bien. Donc, Jésus guérit. Jésus, c'est plus qu'un livre, avec une histoire. C'est quelqu'un de vivant. Allô? D'agissant. Hé, hé, oui. Directement, ça s'appelle le miracle, et la médecine va confirmer, ou par des produits pharmacologiques, le médecin te prescrit une pilule, tu prends ta pilule, puis, whoop, tu faisais diabète type B, tu prends ta glycémie, tu prends des pilules, puis, whoop, ça revient dans des normes. Une demi-pilule le matin, une demi-pilule le soir. Amen! Dieu a donné à l'homme l'intelligence, et il y a des choses qui sont possibles par l'homme et par la science. Amen! Amen! À un moment donné, comme moi, c'est trop bas, c'est trop bas, on coupe, c'était trois demi, puis le matin, midi, soir. De trois, on est passé à deux, à deux, on est passé à un, puis finalement, on a arrêté. Je frôlais les peaux de glycémie, c'est pas possible, puis j'ai des languettes, je me pique, puis tous les jours, je vérifie, c'était trop bas, on a coupé, on a coupé, bon, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est comme ça. Les pilules pour le cœur, la pression, et ma pression, elle a baissé, c'est pas possible. Il y a toutes sortes de choses, qui s'améliorent, bien qu'il y ait encore des problèmes, graves, mais, cette semaine, je vois mon médecin vendredi. Bon, alléluia. Mais Jésus, là, Jésus, il est vivant. Vous allez dire, on ne le voit pas, mais on le sent. Il est en toi. Il veut que tu aimes, il veut aimer par toi. Il vit en toi, il est toi, tu es lui, mon père et moi, nous serons en toi. Vous ferez des signes comme les miens, même des plus grands. Je ne l'invente pas, là, dans l'évangile de Jean. Je répandrai sur toute chair de mon esprit saint. Vos jeunes gens auront des visions, vos gens plus vieux comme moi, des songes à travers les sommeils. J'en ai des songes. Il y aura des miracles ici sur la terre et des signes dans le ciel. C'est extraordinaire, l'aventure chrétienne. C'est extraordinaire. Mais il faut y aller avec foi, il faut y aller avec conviction. Jésus est vivant. Je lui parlais comme quelqu'un de vivant qui est en toi, dans ton âme, dans ton corps, autour de toi, autour de ta maison. Alléluia. Et les anges, yes, les anges du ciel te soutiennent, t'aident, te précèdent. Alléluia. Wow! Jésus guérit beaucoup de malades. Je t'invite à lire ça, c'est trop. C'est un bout là. C'est Matthieu 15, verset 29, 30, 31. Puis après ça, si on va à 32, continuez. Jésus nourrit 4000 hommes. Wow! Quand on disait hommes, ça excluait les femmes et les enfants. C'est peut-être 12 000 personnes. Les pharisiens, 16, demandent un miracle. C'est bon, après ça, Pierre déclare Jésus, Jésus le Messie, la transfiguration. Ah! C'est beau, lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne de comprendre, de saisir le tempérament, les caractéristiques de celui qui nous aime et qui veut être un ami éternel et qui est ton ami éternel déjà, qui n'attaque que ton, oui, ton consentement. Ton consentement. Prions, baisse ta tête, ferme tes yeux. Il veut agir en cette journée. Il veut agir. Il veut agir. Et je te dépose devant Jésus. cœur, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme, baisse ta tête, ferme tes yeux. Oui, ferme, ferme, ferme. Oh là 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 là, Jésus, 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 nous sommes à l'intérieur, fils de Dieu, Jésus, 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 Jésus guéri. Beaucoup de malades. On les déposa devant Jésus et il les guérit. tu guéris, tu guéris, Jésus, Jésus, fils de Dieu, Jésus de Nazareth, fils de Marie. Pleinement, homme, pleinement Dieu, totalement Dieu, à la droite du Père. Jésus, Jésus, qui est aussi dans l'âme, dans le cœur de mon frère, de ma sœur qui écoute. Jésus, Jésus, tu guéris, tu guéris, comme si on peut s'entendre, les 10 ans, Jésus. Plusieurs personnes sentent comme une espèce de courant électrique, un frisson, je ne sais pas quoi. Vous allez voir, constater, les examens vont confirmer. Alléluia. Oui, ta fille va revenir. Ton mari va te demander pardon. Accorde-le, comme Jésus t'accorde de pardon à toi. Pardonnez aux autres comme Dieu vous pardonne. Il n'y a pas de presse pour reprendre, on va doucement. quelqu'un est délivré de, c'est quelqu'un d'Afrique, de Mami Wata. Pour les Africains, ça parle. La sirene. Tes goûts de suicide. Allez, t'es coupé en quatre, t'es complètement, complètement, sirene, diabolique. Et brûlée au feu de Dieu, éternellement, tu n'existes plus. Reçois l'Esprit de Dieu, mon frère, dans tout ton âme. Quelqu'un de la difficulté avec sa sexualité, il va de tous les côtés. reçois, 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 Jésus, guéris même les maladies psychosexuelles et tous les côtés. Jésus, 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 que l'âme à l'intérieur de toi soit remplie du sang de l'agneau, remplie de l'amour divin, de la puissance divin. Alléluia. Jésus guérit, 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 guérit. Il les guérit toutes, et il les guérit. Tous étaient remplis d'étonnement. Eh bien, nous serons, tu seras, je serai rempli d'étonnement. Et je dis merci, Père, Fils et Saint-Esprit, pour ta puissance que tu as manifestée aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Alléluia. Dans cette rencontre d'amour. Amen. Tu écoutes en replay, comme disent les Français, en reprise, comme on dit en français. Dieu, le temps, c'est le péché qui a créé le temps. Dieu est éternel, toujours présent. Donc, que tu écoutes cette vidéo en 2028, ça n'a aucune importance. Voilà. Alléluia. Je suis mort en 2028. Alléluia. Ça reste puissant quand même. Alléluia. Ça va rester sur YouTube. Amen. Amen. T'écoutes en 22. Alléluia. Au mois de juillet. Alléluia. Merci de votre soutien, de prière, d'amitié, les petits mots, les commentaires. Tu peux écrire après sur YouTube. En bas, il y a une zone de commentaires. Sur YouTube. Je suis guéri. Je suis au pied de Jésus. Je suis dévié. Je suis délivré. Amen. 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 Cette émission me fait du bien. Alléluia. Ou un autre commentaire. Oui, le nom de Jésus est vrai. Jésus réel. Jésus dans mon âme. Alléluia. 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 Le démon a été battu. Voici, voici. Laisse aller ton cœur dans un petit témoignage dans les commentaires après YouTube ou sur le texte du blog où Bernard Vidal commente l'évangile du jour. Il y a des belles choses. Bernard, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Ça fait 30 ans que je le connais. Le nombre d'heures qu'il passe pour un texte est énorme. Merci, merci à ceux et celles qui pensent nous envoyer une petite contribution via PayPal mais sur le blog www.pierrelaqua.com C'est marqué « Don ». On va le changer pour contribution. il faut changer de nom pour être « Ah ! » Voilà. En tout cas, PayPal, ça va bien. Si vous avez des problèmes, dites-moi là. On appelle, on se plaint dans ce temps-là puis ils veulent que vous vous serviez de PayPal. Bon, même si c'est des dons, des contributions amoureuses, des gestes d'amitié, des cadeaux. Bon, c'est comme ça. Merci, 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 merci. Je vais écrire à ceux qui ont donné en juin, mais voilà, je vais me mettre à date bientôt. Dimanche, on se retrouve. Alléluia. on se retrouve. Merci.